Bonjour à tous, voici une petite vidéo que je voulais vous montrer sur une partie que j'ai jouée. Une vidéo représentative pour deux masterclass que j'ai faites, à la fois évidemment la défense française, la variante Vinaver, donc la partie 2 de la défense française, et puis dans la masterclass des rocs opposés. Nous allons commencer la partie, alors évidemment c'est la défense française, E4, E6, tout le monde connaît ça, D4, D5, KSC3, FB4, qui caractérise la défense Vinaver. L'inversaire a joué E5, cavalier E7, cavalier E7 avant de jouer le coup C5, en général dans cette position on va plutôt jouer C5 avant de jouer cavalier E7. Bon, la seule différence qu'il peut y avoir c'est quand les blancs font la variante avec fou en D2, ici si on joue C4 en D4, le cavalier peut venir en B5. C'est une autre variante qui est tout à fait jouable pour les noirs, mais qu'on peut éviter en jouant cavalier E7 tout de suite. Parce que maintenant sur fou D2, après donc 4 cavalier E7, 5 fou D2, ici on n'est pas obligé de jouer C5, et on peut jouer par exemple avec B6, dans l'idée de venir échanger le mauvais fou en A6. Donc c'est le seul intérêt finalement de jouer le coup 4 cavalier E7 avant le coup 4 C5. cavalier E7, les blancs jouent quand même A3, fou prend C3, échec, B prend C3, C5. Voilà, on se retrouve dans la position classique de la Vinaveur. Ici le coup principal et le coup le plus agressif est le coup d'amant G4, pour venir bien sûr profiter de l'attaque sur le pion G7 et de la position bloquée au centre. Le fou de casse blanche bien sûr ne peut pas contrôler la diagonale vers la dame blanche. Donc ça c'est le coup plus agressif sur lequel on a deux possibilités. Le coup d'am C7 qui est le coup plus actif aussi on va dire, avec un sacrifice de pion au sort de Gambie. Et le coup petit roc qui me semble le plus simple à jouer, même si évidemment c'est un peu dangereux, mais il faut connaître la suite. On aura l'occasion probablement de voir des parties là-dessus. Alors d'am G4, donc l'adversaire n'a pas joué d'am G4 ici. Et il a joué un ancien coup, donc au 7ème coup il a joué le coup A4. Un coup intéressant pour, dans l'idée de plus tard par la suite, d'amener son fou sur la grande diagonale noire en A3. A4, dame en A5. Tout de suite on fait pression sur le pion C3. Bien sûr vous connaissez l'idée de la défense Vinaver qui est d'affaiblir les pions de l'aile dame chez les blancs et venir les attaquer par la suite avec les pièces. Dame A5, fou en D2. Ici il y a un autre coup qui est intéressant. C'est le coup d'am en D2, mais qui permet bien sûr un passage en finale avec l'échange en D4 et la prise de la dame ici. et du coup on rentre en finale, une finale qui n'est pas en défaveur des noirs. Donc dame D2, C prend D4, C prend D4, dame prend D2 échec, fou prend D2, cavalier B en C6, cavalier F3 et là, cavalier F5 pour venir attaquer le pion D4. Voilà, une finale à peu près équilibrée, je pense. Si l'idée du coup, cavalier F5, bien sûr, est d'attaquer le pion D4, si les blancs jouent C3, on aura la possibilité très rapidement de venir en A5 avec le cavalier pour viser la casse-forte en C4. Donc dans la partie, il a joué le coup 8, fou D2, cavalier B en C6, cavalier F3, fou D7. Alors ici, on ne craint pas la poussée en C4 des blancs, après fou D7. Sur C4, on revient simplement en C7 avec la dame et en fait, les échanges qu'il va y avoir au centre vont désavantager les blancs, ils vont avoir des pions un peu faibles. Mais si ça vous gêne, cette ouverture de ligne, on a la possibilité éventuellement, dans cette position, donc sur le coup 9 KVF3, de jouer tout de suite le coup C4. On va voir ça par la suite. De toute façon, c'est une interversion de coup. Fou D7, il a joué, fou E2, et là, voilà, on joue C4. Alors, on peut jouer F6 aussi, c'est une autre possibilité, jouer sur l'ouverture des lignes, au centre. Mais le coup C4 est intéressant, et voilà, c'est surtout, évidemment, cette idée que je voulais vous montrer, avec le blocage au centre complet. On voit 3 pions bloqués au centre, ce qui donne, bien sûr, une position complètement fermée, ce qui permet, en fait, de jouer le grand roc, en fait. Ça permet de jouer le grand roc, parce que le roi, même s'il est un petit peu ouvert, puisqu'il y a quand même une colonne semi-ouverte, la colonne B qui restera semi-ouverte, le centre étant fermé, il ne risque pas d'être attaqué, et si vous l'avez vu, dans la masterclass des rocs opposés, une colonne semi-ouverte ne suffit pas, généralement, pour créer une bonne attaque. Donc ça, c'est l'idée. On va faire le grand roc, et on va pousser les pions d'assaut sur l'aile roi. Très important, le coup d'âme A5, qui permet de venir faire une pression, donc, sur le pion C3, afin d'empêcher le fou de case noire des blancs d'aller sur la grande diagonale A3 en F8. Alors, 11 petits rocs, grand roc, voilà, donc on est dans la position avec les rocs opposés. Tour E1, pour anticiper ce qui va suivre, probablement, F5. Alors voilà, pourquoi ce coup F5 ? On a dit qu'on voulait faire une ouverture de ligne du côté de l'aile roi, alors, pourquoi F5 qui semble bloquer la position ? En fait, c'est pour donner un pion de pointe du côté roi. Donc, vous connaissez le pion de pointe, si vous avez lu le livre L'art de jouer les pions, ou si vous avez vu la masterclass sur L'art de jouer les pions, justement, le pion de pointe permet de créer un duo de pions par la suite. Donc, ici, l'idée, après le coup F5, c'est de jouer H6 suivi de G5 pour créer un duo de pions, ce duo de pions qui devrait continuer à avancer, comme en G4, puis en F4 éventuellement, pour créer des leviers, afin d'ouvrir les lignes sur le roi blanc, et de l'attaquer. Donc, là, j'étais surpris un peu, en fait, par la réaction de mon adversaire, qui n'a pas pris le pion en F6, mais, en fait, s'il avait pris en F6, évidemment, ça aurait ouvert, bien sûr, la colonne sur son roi, et ça aurait permis aussi la possibilité de levier au centre, avec E5, qui aurait permis, donc, d'ouvrir la ligne pour le fou, et éventuellement, la colonne F, si jamais il prend en E5. OK, il a joué sur F5, 13ème coup, cavalier G5, avec une menace, bien sûr, la menace de fourchette en F7, qu'il va falloir parer, donc, tour D en F8, pour contrôler la case, tout simplement. Et là, il a joué H4, alors, c'est dans l'idée d'essayer de bloquer la poussée des pions noirs. Alors, ça peut être gênant, si on n'arrive pas, évidemment, à pousser ses pions, et donc, pour ouvrir les lignes devant le roi. Alors, en même temps, le coup H4 nous aide, peut-être, à faire le levier, puisque, si jamais on arrive à jouer le coup G5, on va tout de suite échanger le pion, et ouvrir les lignes, donc, un coup à double tranchant, mais, probablement, c'est ce qu'il fallait faire, en tout cas, dans cette position, avec les blancs. Cavalier de D8, 14ème coup, pourquoi ce coup ? L'idée est d'amener le cavalier, après, en F7, pour échanger le cavalier G5, qui nous gêne, pour créer le levier, en fait. Pourquoi pas H6 à la place de cavalier D8, parce que, il va venir en H3, avec le cavalier. Ici, bon, le coup G5 est possible, mais ça donne un pion, alors, c'est vrai que, les pions d'assaut, on peut les sacrifier, mais, il faudrait quand même, en compensation du pion, obtenir une attaque, très claire et très nette, et là, on n'aura quand même pas assez, de pièces pour attaquer, les pièces mineures, ne sont pas encore là, la dame est encore loin, on aurait une colonne ouverte pour la tour, si on joue G5, donc, évidemment, G5, H prend G5, H prend G5, cavalier prend G5, on aurait une colonne ouverte, et une colonne semi-ouverte, on pourrait la récupérer, mais, on n'aurait pas vraiment, d'autres pièces pour attaquer, et il a quand même, du monde pour défendre, à la fois, le cavalier, le fou, les deux fous même, en fait, donc, difficile quand même d'attaquer, attention, quand même, à ne pas donner de pion, trop rapidement, comme ça, on ramène d'abord les pièces, KD8, de toute façon, la poussée G5, sera toujours faisable, par la suite, 15 dame C1, alors, on voit bien, les blancs, qui veulent absolument, essayer de contrôler, l'arrivée du pion G5, après HIG5, mais, l'autre idée du coup, dame C1, c'est d'amener, la dame au A3, le fou, n'ayant pas pu, venir sur cette diagonale, il tente, d'y aller avec la dame, l'idée, d'aller avec la dame, donc, c'est d'essayer, de rentrer, sur le roi noir, dans le, dans le camp noir, pour, pour faire, pour faire une attaque, éventuellement, pour améliorer, la position de sa dame, aussi, qui est quand même, bien bloquée, pourquoi pas, cavalier E1, C6, cavalier E1, C6, donc, bon, anticipe, tout simplement, l'attaque de la dame, avec dame A3, puisque le cavalier en E7, aurait été attaqué, tout simplement, par la dame, cavalier en C6, qui remplace, finalement, l'autre cavalier, toujours, c'est bien, d'avoir un relais de cavalier, cavalier D8, et cavalier en C6, il a joué H5, il a joué H5, peut-être, alors, le coup, le coup dame A3, on remarque ici aussi, l'idée du coup, qui a C6, c'est, pour empêcher dame A3, bien sûr, hein, 16 dame A3, ne serait pas bon, parce que, le fou en D2, n'étant pas protégé, il y aurait, une petite, une petite pointe tactique, avec le coup, cavalier, prend D4, et c'est aussi l'idée, du coup, cavalier C6, pour forcer les blancs, à perdre un temps, afin de jouer dame A3, là, je m'attendais, quand même, au coup, 16, tour D1, pour défendre le fou, mais bon, ça, tour D1, ça, ça aurait montré, un petit peu, c'est quand même, une perte de temps, par rapport au coup, tour E1, qu'il a joué au douzième coup, hein, ça aurait montré, que, il n'était pas, psychologiquement, c'est pas évident, de jouer tour E1 au douzième coup, et tour D1 au quinzième, quand même, c'est quand même, quelques pertes de temps, H5, alors, le coup H5, au sixième coup, qu'il a joué, pour fixer, encore une fois, les pions noirs, n'est pas forcément, si bon, parce que, encore une fois, le levier va être plus facile à faire, et on n'aura peut-être pas besoin, de donner un pion ici, cavalier F7, voilà l'idée, donc, du coup, cavalier D8, tout à l'heure, cavalier F7, et là, curieusement, je pense que ça, c'est pas très bon, cavalier H3, là, il fallait prendre, le cavalier, tour prend D16, tour prend F7, et jouer tour D1, pour amener la dame en A3, on aurait eu plus de mal, avec les noirs, à faire le levier, parce que, maintenant, si on joue G6, pour faire le levier, évidemment, les blancs jouent H6, et nous bloquent, on aurait eu plus de difficultés, à réaliser ce levier, probablement, dans ces cas-là, on aurait été obligé, de bloquer d'abord, la poussée, en H6, il y a peut-être, quand même, des possibilités, même après le coup G6, G6, H6, peut-être, on peut, on peut peut-être, faire le coup F4, le coup F4, pour pouvoir jouer G5, après, sachant que, sur fou prend F4, on aurait quand même, dame prend en C3, on échangerait, les pions, donc on donne pas, on donne pas de pions, et avec, éventuellement, l'attaque, aussi, sur le pion D4, après, donc, intéressant, on pourrait aussi, à la place de donner pion F4, donner le pion G5, avec la même idée, donc, s'il faut prendre G5, dame prend C3, on peut aussi préparer, bien sûr, à la place de jouer 18 G6, jouer d'abord la tour en G8, bon, il y avait des options, pour les noirs, en tout cas, pour réaliser, réaliser le plan, d'attaque, du côté roi, même si, évidemment, l'échange du cavalier, aurait, à mon avis, ralenti l'attaque, du côté roi, parce que ce cavalier, va prendre une part importante, pour l'attaque, donc 17 cavalier H3, un coup, à mon avis, douteux, voilà le levier G5, bien sûr, on y va, c'est parti, G5, alors, pas G6, du coup, mais plutôt G5, parce qu'on a le duo de pion, qui s'est créé, le duo de pion, qui s'est créé, et ici, on a, on a l'idée, si jamais les blancs prennent en G5, voilà, cavalier prend G5, fou prend G5, on a le coup, dame prend C3, donc, c'était l'idée que, je vous avais dit tout à l'heure, sur, sur la prise du cavalier en F7, là, les noirs avaient donc, cette possibilité là aussi, et, on peut le faire maintenant, G5, et là, il a pris en passant, sur 18, 17 G5, 18 H prend G6, du coup, on reprend, et bien sûr, là, on est content, parce qu'on a ouvert la colonne, à côté du roi blanc, et, sans avoir donné de pion, donc là, une petite victoire, quand même, pour les noirs, petite victoire, tour D1, finalement, il défend son fou, pour pouvoir, jouer, le fameux coup d'âme, de dame en A3, et là, on double les tours, avec tour H7, en préparation, après, de la poussée du pion G5, donc, on double d'abord les tours, la poussée du pion immédiate, me paraît un peu moins bonne, donc, le 19 G5, ici, il me semble moins bon, qui avait, prend G5, qui avait, prend G5, fou prend G5, dame prend C3, et là, il a le coup tour A3, qui chasse la dame, et, qui permet, éventuellement, à la tour, de revenir, même, du côté roi, pour protéger, protéger le roi, et, on va peut-être perdre un peu de temps, dans l'attaque, ici, le coup, alors, à noter que le coup, cavalier B, prend D4, ne fonctionne pas, ici, cavalier prend D4, avec, l'idée, cavalier prend E2, avec la fourchette, sur la dame, parce que, tout simplement, le fou va bouger, je crois, il va revenir en F1, avec le fou, et, il va revenir en F1, avec le fou, et, en fait, ici, il n'y a pas de coup, pour sauver, pour sauver le cavalier, voilà, tout simplement, fou F1, donc, ça ne marche pas, cavalier prend D4, pas G5, tout de suite, plutôt tour H7, pour doubler les tours, tour H7, 20, dame A3, tour F en H8, voilà, le doublement des tours est réalisé, maintenant, le cavalier F3 est cloué, à cause du mat en H1, donc, on menace, en fait, de jouer G5, sans même que les blancs, puissent prendre le pion, F4, pour, empêcher, entre guillemets, la poussée G5, et aussi, laisser une case au roi, donc, ça décloue le cavalier H3, alors, maintenant, qu'on a bien doublé les tours, sur la colonne ouverte, il nous manque des pièces, pour attaquer, quand même, on voit aussi, que les blancs, ont bien protégé, le pion C3, donc, la dame en A5, a moins d'utilité, ici, dame D8, voilà, on voit le retour, rapide de la dame, vers l'aile roi, pour pouvoir attaquer, le roi blanc, la dame, a fait son usage, en A5, sur l'aile dame, pour attaquer, le pion C3, maintenant, on revient, on revient, vers l'aile roi, pour attaquer le roi, dame D8, tour F1, on note, les déplacements, des tours, de la tour, ici, qui est quand même pas, qui a, les blancs ont perdu, quand même, un peu de temps, avec ces tours, alors, c'est vrai, que les tours blanches, ici, ne font pas grand chose, on aurait pu, peut-être, avec les blancs, quand même, tenter, d'amener une tour, sur la colonne B, un peu, pour faire une pression, même si, encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire, sur la colonne B, étant donné que, il n'y a que les tours, qui pourraient attaquer, le pion B7, il suffirait, avec les noirs, par exemple, d'amener le cahier en A5, pour défendre le pion, les tours ne pourront rien faire, ou même pousser le pion B6, protégé par le pion A7, toujours en bloquant, bien sûr, le pion A4, pour éviter le levier, et les tours ne pourraient pas faire grand chose, donc, c'est vrai que les tours, ont un rôle un peu, un gras, ici, ils n'arrivent pas à trouver, de bonnes cases, tour F1, et, voilà, finalement, quand toutes les pièces noires, sont bien placées, pour venir, sur l'aile roi, on joue le levier, pour la deuxième fois, je crois, le coup, G5, donc, le pion d'assaut, qui avance, du côté roi, G5, on sacrifie, cette fois, le pion, en fait, c'est pas vraiment un sacrifice, parce qu'il y a un petit thème tactique, que vous allez voir, donc, les blancs, ont pris, avec le cavalier, alors, on ne peut pas prendre avec le pion, parce que là, c'est la catastrophe, pour les blancs, à cause du coup de tour, prend H3, élimination de la défense, puis on prend H3, et le cavalier prend G5, et là, vous pourrez remarquer, assez vite, que le roi blanc est complètement à découvert, les pièces noires arrivent très vite dessus, le cavalier G5, menace l'option H3, menace aussi de rentrer sur la casse-forte en E4, et la lame noire arrive très vite, tandis que les pièces lourdes des blancs, la lame en A3, la tour en A1, ne font rien, donc ici, c'était l'idée, vous pourrez vérifier vous-même, que c'est une attaque gagnante, donc, il faut prendre avec le cavalier, donc 23K prend G5, les noires K prend G5 aussi, F prend G5, et voici la petite combinaison, qui permet en fait de ne pas perdre le pion, cavalier prend E5, donc c'est le genre de combinaison qu'il faut voir, qui nous permet évidemment de prendre l'avantage dans cette position, puisqu'on a fait levier du côté roi, du côté du roc des blancs, et en plus, on n'a même pas donné de pion, puisque là, on la récupère, étant donné que le cavalier en E5 est imprenable, si les blancs prennent E5 avec le pion, les noirs jouent dame en B6 échec, forçant le coup tour F2, et à ce moment-là, évidemment, ce serait mat avec tour H1, 26 tour H1 mat, donc le cavalier n'est pas prenable en E5, les blancs jouent quoi ? Dame C5 échec, c'était prévu, le cavalier revient en C6, donc on a pris le pion, maintenant on revient, alors, c'est vrai que, finalement, le pion pris ouvre des lignes au fou des blancs, donc le fou arrive en F4, ce qui, évidemment, peut paraître dangereux, et ça l'est un petit peu, il faut quand même faire attention, le fou vient contrôler les caisses du roi, ce fou qui était bloqué devient intéressant, mais bon, le pion central qu'on a pris était quand même important, il fallait le prendre. Alors, fou F4, fou E8, là, on note une idée qu'on retrouve très souvent dans la française, le mauvais fou qui revient, qui vient par en dessous, par derrière, pour essayer de s'échanger, contre, en général, un cavalier, ou ici, le fou des blancs, ce coup de fou permet aussi, on remarquera, à la tour H7, de venir protéger sur la 7ème rangée, donc, un coup important à retenir, ce coup, fou E8. A5, donc, les blancs tentent un levier, enfin, de leur côté d'attaque, donc, avec le seul pion d'assaut des blancs, qui peut avancer, peut-être un peu tard l'attaque, mais bon, c'est bien d'avoir, d'avoir poussé le pion, tour H1 échec, roi F2, et tour H1, H4, donc, on a forcé le roi à sortir, maintenant, on attaque le fou, pour déstabiliser, évidemment, ce fou, la protection du roi, et, l'attaque sur ce pion G5, le pion G5 est protégé que par le fou, les blancs doivent choisir, s'il bouge le fou, ils doivent abandonner une diagonale, ils vont probablement pas bouger le fou, ils vont sûrement le protéger, à ce moment-là, plusieurs façons de le protéger, mais, a priori, ils vont pas monter leur roi, ils vont jouer G3, c'est ce qu'ils ont fait, mais, ça ouvre, la deuxième rangée, donc, tour H2 échec, le roi est obligé de monter en E3, pour protéger, le fou en E2, le fou en E2, ici, donc, le roi a l'air un petit peu, un petit peu à découvert, parce qu'il n'y a plus le pion E5, mais, pour l'instant, difficile d'attaquer ce roi, alors, le coup A6, je pense que c'est un coup important, pour éviter le levier des blancs, donc, il faut bloquer quand même, le pion A5, pour laisser aux blancs, qu'une colonne semi-ouverte, pas leur permettre d'ouvrir, alors, évidemment, sur le coup A6 des blancs, on aurait pu jouer B6, ce qui aurait permis de bloquer aussi, mais, ça aurait quand même, peut-être affaibli un tout petit peu, le cavalier C6, donc, je pense que A6 est plus simple, et ça permet aussi de fixer, pour la finale, le pion A5, qui devient faible maintenant. 31, tour F2, pour essayer d'échanger la tour noire active, bien sûr, on ne veut pas, on garde la tour active, tour 2, H3, roi D2, le roi essaie de s'enfuir, tour G8, alors là, on note ce coup, quel est l'intérêt de ce coup ? En fait, c'est très simple, on veut tout simplement prendre le pion G5, avec la tour, quitte à sacrifier la qualité, bien sûr, pour ouvrir, encore une fois, sur le roi blanc, afin de venir l'attaquer, tout simplement, tour G5, ce serait l'idée, fou prend G5, Dame prend G5, échec, on attaque le roi, en plus, on va regagner, aussi, un deuxième pion, le pion G3, donc, on aurait beaucoup d'attaques, et on n'aurait pas forcément, donné de matériel, puisqu'on aurait récupéré, quand même, un fou et deux pions, pour la tour, donc, ça, c'est, une sorte de sacrifice, qui est quand même bon, sacrifice de qualité, pour deux pions, c'est pas vraiment un sacrifice, Dame en B6, alors, à noter, qu'on a l'inversaire, était quand même, un peu mal au temps, il a joué des coups, peut-être pas très précis, par la suite, Dame B6, pour échanger les dames, pour essayer d'éviter l'attaque, alors, évidemment, on pourrait, avec les noirs, échanger les dames, parce que, ça nous crée, un pion passé protégé, le pion A6, pour la finale, le pion B6, serait faible, probablement, on arriverait à le gagner, pareil pour le pion G5, on peut noter, une variante, une façon simple, en tout cas, d'aller chercher le pion, en faisant qu'il y a des vues, de suite, qu'il y a F7, mais, je pense qu'ici, les noirs ont plus, de potentiel d'attaque, que les blancs, donc, 33, Dame E7, pour garder les dames, me semble meilleur, G4, bon, alors, ça c'est un coup, un coup agressif, mais, en fait, les blancs, n'ont pas tellement de possibilités, dans cette position, si, si on joue un coup, comme tour B1, par exemple, au 34ème coup, pour, faire une pression, sur le pion B7, en fait, voilà, on peut faire tour B1, mais, on ne pourra rien faire d'autre, le pion B7 est protégé, les blancs n'ont pas vraiment d'attaque, l'idée du coup, G4, c'est essayer d'ouvrir, pour le fou, de cases blanches, afin, quand même, d'attaquer le roi noir, qui se retrouve, quand même, un petit peu au centre, si le deuxième fou, arrive sur la diagonale, ça peut faire des dégâts, effectivement, tour P1 G5, voilà, le fameux, donc, le fameux sacrifice, dont je parlais tout à l'heure, tour P1 G5, et, les blancs ont pris en F5, qui est une erreur, voilà, l'erreur décisive, probablement, de la position, il fallait, bon, a priori, il fallait jouer le coup tour E, qui n'était pas facile à trouver, comme coup, dans l'idée, de mettre la tour, en visée, devant la lame, et aussi, pour peut-être, ramener le roi, vers l'aile dame, même si, ça va être compliqué, de l'amener en C1, à cause du pion, du pion C3, qui se retrouve attaqué, par la tour, ce coup tour E1, et, permettait, d'activer, en fait, cette tour, qui ne servait pas à grand chose, dans cette position, alors, on va voir la fin, une petite combinaison finale, puis on prend F5, donc au 35ème coup, tour prend F5, évidemment, finalement, on garde des qualités, si on peut, fou G4, donc ça, c'est la vraie, dernière erreur, qui permet, la petite combinaison, la position, de toute façon, des blancs, est déjà très difficile, ici, le roi blanc, est trop faible, je crois, qu'il fallait, quand même, jouer le coup tour G, G1, c'était le meilleur coup, mais, ici, on note quand même, un avantage, pour les noirs, je pense, assez net, à cause de l'attaque, sur le roi blanc, bon, il faut faire attention, évidemment, à ce que la tour blanche, ne rentre pas, ici, à cause du mat, en C7, la dame ne peut pas bouger, la dame E7, ne peut pas bouger, mais, on pourrait, éventuellement, ramener, peut-être, la tour en H7, pour protéger cette case, afin de libérer la dame, peut-être, l'amener en H4, et créer des menaces, voilà, une possibilité de jeu, pour les noirs, donc, on va voir la fin, 35, G prend F5, tour prend F5, bien sûr, fou, G4, voilà, donc, ça, c'est le dernier mauvais coup, et là, le fameux, le fameux sacrifice de qualité, tour prend F4, tour prend F4, tour H2 échec, et en fait, le problème des blancs, c'est le roi, ici, qui n'a pas de case, qui n'a pas de protection, le, si le fou revient en E2, dans cette position, on jouerait, tout simplement, fou, H5, je pense, pour clouer le fou, on peut aussi jouer dame en G5, pour clouer d'abord la tour, donc, la tour A viendrait en F1, pour protéger, et là, on jouerait sûrement fou H5, on pourrait même jouer tour H4, pour venir attaquer la tour, il y a beaucoup de bons coups ici, tour H4 paraît mieux, en fait, pour venir attaquer la tour, et si le roi vient en E3, on jouerait E5, voilà, et on va gagner la tour, parce que s'il prend le pion en E5, on prend avec la dame, et finalement, la tour est perdue, voilà, tour H2 échec, au 37ème coup, les blancs ont joué roi E3, le roi E3, bon, en fait, si le roi va ailleurs, s'il vient, bon, s'il vient en D1, c'est facile, on joue tour H1 échec, et la tour 1 est perdue, s'il vient en C1, c'est facile aussi, on va jouer dame G5, et cette fois, c'est l'autre tour qui est perdue, donc en fait, le roi n'a pas de case, à partir du moment où on ne peut pas jouer fou E2, il va être obligé d'aller en E3, et là, il suffirait de faire le dernier levier avec E5, pour ouvrir sur le roi, donc le coup 38, roi B8, qui décloue le pion, bien sûr, et là, les noirs vont pouvoir avancer avec E5, pour ouvrir la dame, dernier coup de la partie, dame C5, ici, pour essayer d'échanger les dames, et d'empêcher le coup E5, mais en fait, le coup E5 est jouable, puisque après, dame prend E7, on prend la tour, en faisant l'échec, voilà, ici, les blancs ont abandonné, parce que, après, roi prend F4, cavalier prend E7, tour E1, éventuellement, pour essayer de récupérer une pièce, on a le choix de jouer cavalier G6 échec, par exemple, ou, tout simplement, tour H7, pour protéger le cavalier, et évidemment, avec une pièce de plus, on gagnerait facilement la finale, voilà, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, après avoir vu cette partie, n'hésitez pas aussi à me dire, si ça vous intéresse, si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, pour expliquer des parties, et bien je vous dis, à bientôt, et merci d'être là, pour me voir cette vidéo.